Générique Bonsoir Maxime, bonsoir madame la ministre, vous allez bien ? Très bien et vous même ? Super, comme tous les soirs, vous nous présentez le 5 sur 5. Les 5 personnalités qui font l'actu ce soir à commencer par une actrice de gauche qui se pose beaucoup de questions. Karine Viard était ce matin sur France Inter, Karine Viard notamment interrogée sur François Hollande. François Hollande, il est honnête, il est honnête intellectuellement je crois qu'il est honnête. Il est honnête, mais il est entouré de gens dans son gouvernement qui ne le sont pas. Des gens qui ne payent pas leurs impôts, des gens qui restent dans des HLM auxquels ils n'ont pas droit. C'est insupportable, c'est insupportable d'être de gauche et de voir qu'il se passe des choses comme ça dans ce gouvernement. C'est intolérable. François Hollande, il me déçoit, si, il me déçoit parce que la politique me déçoit. Je ne sais plus très bien à quoi croire et ça me désole. Karine Viard ne plonge pas dans le Hollande bashing, mais on entend sa déception, on l'a sent perdue. Vous comprenez, Ségolène Royal, que le début du quinquennat est complètement déboussolé toute une partie des électeurs de gauche ? Eh bien, raison de plus pour redoubler d'efforts, pour rectifier, redresser la situation. Et vous êtes là pour ça, pour redresser la situation. Madame Royal, l'année, elle a été difficile pour le président Hollande. À aucun moment vous l'avez sentie affectée ? Eh bien, faisant en sorte que la dé qui vient soit moins difficile. Il y a eu des moments difficiles alors ? C'est toujours difficile, c'est très difficile la politique, surtout en période de crise, bien évidemment. On veut que les choses aillent mieux, donc on est là pour se battre, pour que les choses aillent mieux. Chacun à notre place. Et tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui sont là pour justement redoubler les choses ? C'est pas que le gouvernement, un pays, c'est toutes les forces vives du pays, c'est les entreprises, c'est les territoires, c'est les citoyens. Il faut redonner du sens, de l'espoir, se rendre compte du potentiel qu'on a en France. Et dès qu'on bouge un peu, qu'on va dans d'autres pays, on se dit quand même, la France, elle n'a aucune raison d'être déprimée par rapport au potentiel. Et je vois dans le secteur qui est le mien, la géniosité dans le domaine des énergies renouvelables, des transports propres, de l'innovation, des compteurs intelligents. C'est extraordinaire. On est le plus en avance par rapport à un certain nombre de pays sur toutes les technologies du futur. Donc allons-y, avançons, battons-nous. Mais vous n'avez pas le sentiment, Ségolène Royal, qu'avec toutes les affaires de ces derniers mois, l'image du gouvernement ait été salie ? Écoutez, si vous le dites, ça doit être un peu vrai. Oui, mais moi je regarde le futur. Donc redressons les choses. Vous ne voulez pas voir les tâches. Voilà, effassons les tâches et avançons. Karine Viard, qu'on vient d'entendre, est à l'affiche depuis ce matin du film La Famille Bélier, un film dans lequel la jeune héroïne cessait au champ en reprenant Michel Sardou. Ce qui m'offre une transition facile vers ce qui suit. Oui, Sardou était l'invité aujourd'hui d'RTL. Sardou en roue libre sur les blacks. Cette façon de parler, maintenant qu'on a, on ne peut plus dire ceci, on ne peut plus dire cela. Il y a un mec. Quel est ce pauvre mec, je ne me rappelle plus, qui a dit que les blacks courent plus vite que les blancs. Ce qui est vrai. C'est Sagnol à Bordeaux. Mais putain, c'est vrai, il n'y a rien de raciste là-dedans. Ils ne sont plus musclés, ils ne sont plus costauds, ils nous le mettent. Bold, il n'est pas alsacien. Je ne suis pas raciste quand je dis ça. Vous avez le sentiment que cette parole-là, elle est de plus en plus libérée et assumée ? C'est regrettable quand même. C'est dommage pour le film d'ailleurs, cette sortie. Parce qu'il avait la chance quand même. Mais le film est très bien quand même. Oui, mais c'est dommage pour le film. J'en viens à la polémique de ces dernières heures à propos de paroles libérées. Éric Zemmour, interview au journal italien Corriere Della Serra. C'est autre chose que Sardou, on est d'accord. L'interview date d'il y a un mois et demi, mais Jean-Luc Mélenchon l'a exhumé et lu dans le détail. Zemmour se lâche. Il explique que les musulmans vivent entre eux en banlieue, banlieue que les Français sont obligés de quitter. Il ajoute que cette situation conduira au chaos et à la guerre civile. Et quand le journaliste lui demande ce qu'il faut faire, mettre les 5 millions de musulmans français dans des bateaux et des avions, point d'interrogation, Éric Zemmour répond, je sais, c'est irréaliste, mais l'histoire est surprenante. Qui aurait dit en 1940 qu'un million de pieds noirs 20 ans plus tard seraient partis d'Algérie pour revenir en France ? Que pensez-vous de cette société qu'il décrit ? C'est ça la France ? Je pense qu'il exploite un filon très nauséabond et que les journalistes d'RTL qui en réagissent... Se sont désolidarisés. Je pense qu'ils ont bien fait et je sais pas s'ils ont fait une chronique sur RTL. Ils devraient plus être à l'antenne. Ça c'est aux journalistes de le dire, à l'équipe d'RTL, certainement pas à moi, mais je trouve que c'est très bien qu'ils aient réagi. Et je vais encore avoir besoin de vous, Madame le ministre, pour réagir à une pub, une pub de Gérard Depardieu qui vante les mérites d'une marque de montres en Russie. Ça, ça vous fait sourire ? Oui, ça me donne pas envie d'acheter la montre. L'objectif n'est pas atteint. On va à l'Assemblée nationale, Maxime ? Oui, pardon. Non, non, c'est intéressant parce qu'au moment où la Russie... Alors on voit ce qu'il se trouve avec Poutine, au moment où la Russie plonge, il s'est passé aujourd'hui quelque chose d'assez étonnant et d'historique. Un rapprochement inattendu, une conversation même téléphonique entre Cuba et les États-Unis, Raoul Castro et Barack Obama. Un sentiment sur une parenthèse qui semble se refermer après 50 ans de glaciation et d'embargo entre ces deux pays, ces deux pays voisins. C'est intéressant, il faudra voir la suite. Maxime, on va à l'Assemblée nationale. On va à l'Assemblée, notre reporter, maintenant le charpentier, est allé demander aux députés ce qu'ils pensent de vous. Et d'abord... Ça dépend lesquels. Vous allez voir, d'abord vos qualités. La qualité, c'est le culot. Certains courage. La détermination. Tenace. La volonté. Charismatique. Le sens des gens. Elle est très indépendante. Combativité. L'intuition. Qui n'est pas rancunière, puisqu'elle se retrouve dans le gouvernement de son ancien époux. Envie de répondre à Gilbert Collard ? Envie de soupirer, là. Envie de soupirer, évidemment. Je m'en doutais un peu. Les qualités, vous pensez bien qu'on va passer assez vite, Ségolène, ce serait trop facile. On arrive à vos défauts. Un défaut, la démagogie. La capacité à ne pas décider. Une forme d'inconstance. Incontrôlable. Obstination. Outrancière, quand elle fait du Ségolène. Outrancière ? Outrancière ? Il faut un peu l'être, sinon rien ne bouge. Vous l'assumez. Il faut faire du Ségolène. Il n'y a que ceux qui ne bougent pas, qui ne prennent pas de risque, qui ne risquent pas de se tromper. Ça, c'est sûr. Moi, je prends des risques parce que je considère que c'est une chance extraordinaire d'avoir une capacité d'action, surtout dans le domaine dont j'ai la charge, et que je dois bouger. Je dois avoir le courage de dire un certain nombre de choses qui n'ont pas été dites, de faire un certain nombre de choses, de voir que chaque heure qui passe ou pendant lesquelles je n'ai pas fait avancer la cause dont j'ai la charge, c'est une heure de perdue. Et je trouve que cette morale de la politique par l'action, c'est en effet parfois quelque chose qui dérange. Mais si ça dérange, c'est peut-être que ça va dans la bonne direction. – Vous pouvez être parfois déraisonnable dans les propositions que vous faites ou dans les paroles que vous pouvez tenir ? – Vous pensez aux autoroutes le week-end, c'est ça ? – Oui, enfin des choses qui… – Mais pourquoi vous êtes contre ? – Non, mais vous voyez, c'est pour l'écologie. – Je vais vous dire une chose, quand on est créatif, ça surprend. – Non, mais une société meurt de ne pas… de renoncer à la créativité. Et c'est vrai que quand ça dérange, quand c'est incongru, parfois ça se révèle juste. Combien de fois j'ai avancé un certain nombre de choses, on m'a moqué pour la démocratie participative, aujourd'hui tout le monde en parle, même au niveau international, on m'a moqué pour l'ordre juste, aujourd'hui c'est devenu aussi un leitmotiv, même sur les jurés citoyens, souvenez-vous, et maintenant on en parle, y compris pour démocratiser au niveau européen. Donc il faut savoir être visionnaire, je pense, anticiper un certain nombre de choses, quand on se trompe, assumer qu'on se trompe, et puis c'est tout, parfois effectivement j'ai dû faire des erreurs, mais il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. Et en tout cas je revendique l'idée d'avoir anticipé beaucoup de choses, beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, qui aujourd'hui apparaissent comme des évidences, et lorsqu'elles ont été avancées à une certaine époque, apparaissaient comme tellement créatives qu'elles étaient, entre guillemets, incontrôlables. Parce que ça c'est souvent le reproche, non je ne suis pas incontrôlable. C'est même un reproche införmissage. Vous contrôlez vous-même. Au bout de 30 ans de vie politique, je pense que je ne suis pas incontrôlable. On est allé poser une autre question aux députés, et si vous n'aviez pas fait de politique ? Je pense qu'elle aurait été peut-être une bonne enseignante. Professeure d'université. Travaille dans une ONG. Du théâtre. Elle aurait pu conduire une entreprise. ou pas du théâtre. Alors ça, je ne me suis jamais imaginé Ségolène Royal dans un autre rôle que celui d'être insubmersible en politique. Actrice, prof ? Ça vous irait ? Oui. Tout vous va ? Oui. Là-dedans, qu'est-ce que vous préférez ? Professeure, c'est magnifique. Actrice, ça veut dire qu'on transmet aussi des émotions, des convictions, des histoires. Donc c'est un très beau métier également. Une reconversion au cinéma ? C'est un peu tard, peut-être. C'est trop tard. À l'Assemblée, nous avons aussi croisé une de vos vieilles connaissances. Un homme qui vous a battu lors des dernières législatives, Olivier Falorni. Un défaut, une qualité. Ça va ? Ça va venir ? Voilà, comme ça, parfait. Ah, ça s'est arrêté ? Une qualité persévérante. Un défaut... Un défaut sectaire. Sectaire, ça a pris du temps, mais il l'a dit. Oui, j'avais cherché longtemps. Ça prouve qu'il ne croit pas vraiment. Et un défaut en qualité, M. Falorni. Oh non, je ne joue pas. Une dernière info, Maxime, dans Ouest-France, Manuel Valls se dit prêt demain à relancer la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes l'an prochain. Après l'an mi-2015. Vous étiez au courant ? Non. Non ? Vous trouvez que c'est une bonne décision ? Ah ben je lui laisse l'entière responsabilité de sa déclaration. Ça, c'était une façon de dire que vous trouvez que c'était une mauvaise décision ? Ah non, 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 je lui laisse la responsabilité. Je connaissais l'application écologique de ce projet. Mais ça, c'était quand la décision ? C'est demain matin, on va mettre dans l'Ouest-France. Bon courage. On vous prend un peu de cours, on dirait. Et vous lui dites bon courage. Bon courage. C'est-à-dire que je m'enlève mes mains ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais le premier ministre a le droit de prendre des décisions, c'est tout. Je ne vais pas les commenter. Oui, mais vous ne les soutenez pas forcément. Non, non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Ségolène Royal.